Alors ça y est, nous sommes de retour en Martinique. Alors ici nous sommes en Salane, on est arrivé il y a à peu près une semaine. On va rester ici encore une semaine et on va profiter de cette escale pour faire toutes les petites choses qu'on n'a soit pas le temps de faire, soit pas l'opportunité parce que les matériaux ne sont pas disponibles, parce qu'on n'a pas de véhicule. Voilà, donc là cette semaine, la semaine dernière et la semaine qui vient, on consacre ces deux semaines à l'entretien et à donner un petit coup de jeûne au bateau. Je ne résiste pas à l'envie de vous présenter la baie, donc en Salane s'étend là devant nous. En continuant, on a encemitant et puis là-bas au fond, la pointe du bout. Et ici s'étend toute la baie de Fort-de-France, avec Fort-de-France en face. Voilà, et lorsqu'on arrive, on arrive par là, qu'on arrive par le nord ou le sud, à partir du moment qu'on est en mer des Caraïbes, l'entrée de Fort-de-France est ici. Sur un bateau, il y a toujours mille et une choses à faire. Voilà, ce n'est pas possible de s'ennuyer. Alors il y a des choses qu'on fait en entretien courant. Et puis il y a des choses, soit qu'on n'a pas envie de faire à l'endroit où on se trouve, parce qu'on se dit, si je n'arrive pas à aller au bout de ce que j'ai commencé, je n'aurai pas les pièces, je n'aurai pas la possibilité non plus de me rendre sur, chez un ship ou autre, donc des choses qu'on repousse. Et puis des choses qui vont mettre un tel bazar dans le bateau, qui fait que lorsqu'on vit à bord, on a tendance à les repousser. Voilà, alors moi, mon coin cuisine, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire quelque chose par rapport à l'évier et puis aux éclaboussures, mais en étant tout le temps à bord, ça nécessitait aussi d'utiliser des plaques, des plaques de protection type comacelle ou multicelle, comme ils appellent ici, enfin de faire des découpes, et ça, en étant en ave, en étant au mouillage un petit peu loin de la Martinique, c'est des choses tranquillement qu'on a repoussées, repoussées, il n'y avait pas de caractère non plus d'urgence à le faire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, il y a des choses qui nécessitent aussi, certaines pièces qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, l'occasion là se présente de faire toutes ces choses qu'on a un petit peu repoussées au fil du temps. Au départ, je voulais faire tous les petits travaux et puis faire une vidéo après. Mais bon, je m'aperçois que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et que le temps s'étire quand même. Donc on va voir les travaux qu'on a entrepris. Et puis sur une seconde vidéo, on verra le reste. Ce qu'on apprécie aussi à Anzalan, c'est ce système de navettes. Alors, à l'heure actuelle, depuis un mois, il y a un mouvement de grève. Mais donc, il y a un service minimum. Mais ça permet de partir de l'Anzalan, d'aller à Fort-de-France en un quart d'heure. Alors qu'en voiture, il faut bien, bien trois quarts d'heure quand ça roule bien. Il y a aussi une desserte de l'autre côté, là-bas, à la pointe du bout et à Anzmitan. Donc, pour nous, c'est quand même bien pratique avec Sayana qui va au lycée de l'autre côté de la baie. Donc, tous les matins et Moufida aussi qui va au travail de l'autre côté de la baie. Donc, tous les matins et tous les soirs, ils peuvent prendre la navette. En tout cas, jusqu'à présent, ça a fonctionné très bien. Et là, ça commence tranquillement à reprendre. Dans cette vidéo, on va parler de protection du bois par rapport à l'évier. On va parler également d'avitaillement et puis de la réflexion qu'on a eue sur un peu la réorganisation des coffres. On va également parler du nettoyage du pont et par rapport à la rouille et par rapport aux différentes salissures qu'on peut avoir. On va parler de notre canoë et de l'utilisation qu'on en a. Après, il y a tout un tas de choses dont on ne va pas parler et qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que, par exemple, on doit changer les bondes de nos éviers. Et là, on ne les a pas encore reçus. Donc, je ferai une vidéo peut-être un petit peu plus tard par rapport à ça. Bienvenue sur Ekigari Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement d'enduit. Depuis qu'on est parti, je suis chagriné par mon coin vaisselle parce qu'au niveau de l'évier, lorsqu'on fait la vaisselle, il y a toujours des éclaboussures sur le côté bois, là où il y a du vernis et puis le vernis, il travaille, il commence à partir. Et puis, je voulais trouver une solution pérenne à cette situation plutôt qu'à chaque fois refaire du vernis parce que refaire du vernis, ça veut dire aussi faire sécher le bois. Et quand on utilise l'évier tous les jours, deux, trois fois par jour, en fait, le bois n'a jamais vraiment le temps de sécher. Donc, là, j'en profite parce qu'on a les bondes qui ont rouillé et les grilles des bondes qui ont rouillé, on va les changer. Donc là, ça fait bien deux, trois semaines qu'on n'utilise plus l'évier, qu'on fait la vaisselle au cul du bateau. Donc, du coup, le bois a eu le temps de sécher et là, je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose. Donc, ici, on a notre coin vaisselle et on voit bien qu'en fait, là, les vernis, bon, c'est à chaque fois qu'on a de l'eau et du vernis, ça part en cloquant comme ça. Et donc, l'idée, ça va être de mettre un revêtement type comacelle. Alors ici, ils appellent ça du multicelle. Enfin, quand je dis ici, c'est en Martinique. Donc, là, je vais en profiter. J'avais acheté une plaque il y a plusieurs mois de ça et je n'ai jamais eu ni le temps ni l'opportunité de m'y coller. Donc, là, c'est le bon moment pour y aller. Notre plaque est ici. Alors, ça se présente un peu comme une sorte de plexiglas, on va dire, opaque, blanc. Celle-là, elle fait 50 sur 100, donc 50 cm sur 1 mètre et elle est en 3 mm d'épaisseur. L'intérêt de ce matériau, c'est que, d'abord, il est hyper léger, il est imputricible et surtout, il n'y a pas de finition à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a posé, on n'a pas besoin de le poncer, de le vernir, etc. Donc, en termes de mise en œuvre, c'est quand même un super atout. Ce que j'aimerais pouvoir faire, ça serait arriver à garder l'arrondi, à garder l'ouverture pour la poignée et ne pas s'arrêter là, monter relativement haut pour bien protéger, ensuite, jusqu'au fond là-bas, le bois. Alors, ma première prise de mesure, ça va être du bord ici à la prise là-bas et de la hauteur, ici là, à en bas. Mon astuce, là, c'est de bien plaquer l'équerre sous toute la longueur de l'équipé de manière à pouvoir prendre une mesure assez précise de la hauteur que je vais avoir entre en bas, là, et puis le haut de l'équerre. Pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est de mon équerre, de mon mètre, un cutter, une petite planche à découper pour ne pas abîmer la table, mon stylo, et puis d'une feuille pour faire un gabarit. Donc là, j'ai pris ma longueur, ici, et ma hauteur. Je découpe ça. Alors, l'avantage de ce matériau, c'est qu'il se découpe au cutter, mais alors, moi, je pensais que j'allais avoir une certaine résistance. En réalité, ça se découpe, mais comme du carton. Donc, c'est assez impressionnant. Il faut faire hyper gaffe parce que, finalement, on peut rapidement attaquer la table qui est dessous. Je présente la plaque. sur toute sa longueur. Donc, sur toute sa longueur, et simplement, je repère des deux côtés, plus la hauteur, pour savoir comment découper le petit morceau. Le petit morceau est là. Clic, je l'enlève. Et ensuite, j'ai plus qu'à m'occuper de dessiner dans l'ordre la poignée. Donc, sans la petite encoche, je place ma plaque, et je peux dessiner derrière l'emplacement de la poignée. Donc, ma poignée, une fois dessinée, c'était ce morceau-là. Tac. On enlève. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un patron. Je me suis posé pas mal de questions sur la manière dont j'allais pouvoir dessiner l'arrondi. Le plus simple, ça a été de placer une feuille A4, et puis de faire une forme d'empreinte avec la feuille. Donc, j'ai posé ma feuille A4. Après, j'ai appuyé, appuyé, appuyé tout autour pour faire l'empreinte. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que du coup, j'ai le 90 degrés de l'angle de départ que j'ai pu reposer ensuite sur ma plaque. Une fois mon A4 découpé, du coup, l'avantage, c'est que j'ai juste à la placer à cet endroit-là. Et du coup, voilà, là, j'ai mon angle, j'ai ma longueur, tout est bon. Et un coup de dessin, un coup de cutter, et là, c'est fini. Bon, ben, maintenant, j'ai plus qu'à la poser. Donc, elle s'emboîte bien, ici, sur le fond, là-bas. Là, l'angle, il est pas mal. Et ensuite, je vais siliconer, là, en bas, faire tout le tour, comme ça. Et là, j'ai quelque chose qui va, maintenant, qui ne craint plus, absolument plus l'eau. Bon, pour l'instant, on en est là. C'est un petit peu l'apocalypse au niveau du bateau. Le but, c'est quand même de trouver un système, d'améliorer, en fait, le système de rangement qu'on a. Bon, on va un peu se gratter la tête, et puis on va voir comment on va faire évoluer tout ça. Avant de trouver des catégorisations, on fait un petit peu le constat. Donc, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait mieux fait de garder au frigo, parce que, visiblement, même si ça pourrait être encore bon, je ne vais pas prendre le risque de le consommer. Donc, des choses qu'on pensait garder à l'extérieur, comme un peu on aurait pu faire en Europe. Bon, ben là, on ne va pas les garder à l'extérieur. Donc, c'est un premier constat. Un autre constat, c'est qu'il y a des choses qu'on utilise tous les jours, et d'autres qu'on n'utilise pas tout le temps. Il y a des choses qui sont entamées, et puis d'autres qui ne sont pas entamées. Donc, on a des choses qui vont certainement partir en réserve, mais maintenant, c'est où et en quelle quantité. Voilà, bon, on est toujours dans la réflexion. On s'aperçoit aussi qu'on a des paquets du même aliment, différents paquets ouverts et pas forcément finis. Bon, alors ça, ça vient du fait que lorsqu'on fait la cuisine, on fait en fonction des doses et du nombre de personnes. Du coup, quand le paquet n'est pas complètement fini, et qu'on n'a plus exactement le même riz, bon, ben, on va ouvrir un autre paquet, et faire l'ensemble du plat avec l'autre paquet. Mais du coup, on se retrouve avec des fins de paquet mélangées. Donc là, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça, ce sont nos paniers qu'on met dans le placard sous l'évier. Alors, on le remet en dessous du papier alu. Ça permet d'éviter, si on a un problème de fuite au niveau des bondes, d'avoir de l'eau partout sur le bois. Et donc, c'est un petit peu récupéré. Ça fait un peu cuvette, vu que nos paniers sont percés, un petit peu de tous les côtés. Voilà, donc ça nous a bien servi, parce qu'une fois ou deux, on a eu des petits soucis de bondes. Et finalement, l'eau, ce n'est pas répandu partout. Donc, on trouve ça assez pratique sur Ikigai. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les deux paniers du haut, là, pour ce qui est entamé. Donc, d'un côté, tout ce qui est quinoa, maïs, manioc, purée, etc. Puis, d'autre côté, on a un gros panier riz, parce que nous, on mange beaucoup, beaucoup de riz. Déjà, moi, je n'aime pas les pâtes, donc il y en a très peu. Mais il y a quand même un paquet ou deux de pâtes d'ouvert pour les personnes qui aiment ça à bord. Et puis, le panier du bas, il sera plutôt sur les condiments, tout ce qu'on ne laisse pas au frigo, ou alors les gros contenants d'épices qu'on ne peut pas mettre dans le rack à épices. On va essayer ça quelques temps, et puis on va voir si ça nous convient en termes de mode de fonctionnement. Sous l'évier, on va placer tout ce qui est déjà entamé. Donc, c'est pratique, parce que c'est à côté de la cuisinière, et c'est là où on fait de la gazinière, et c'est aussi l'endroit où on fait la cuisine. Donc, d'avoir les choses déjà entamées à cet endroit-là, on trouve que c'est pas mal. La glacière, derrière l'évier, elle nous sert à stocker, globalement, tout ce qui est épices en double, tout ce qu'on utilise très très peu, finalement. Et puis, tout ce qui est préparation de gâteaux, etc. qu'on ne va pas faire souvent. Et on arrive à optimiser en utilisant ces bacs-là, ces boîtes. Ça permet de stocker des choses qui vont... Là, ici, on a toute la partie pâtisserie. Là-bas, en bas, tous les épices en double, on va les retrouver ici. Ou alors, les épices qu'on utilise très très peu, on vient les mettre dans ce coin-là. Ce qu'on a pris aussi, c'est ce plastique-là qui sert, globalement, à faire une sorte de protection pour une table ou un antidérapant. On l'a roulé pour caler nos paniers entre la plaque de devant et la bas. Comme ça, en navigation, ça ne gigote pas. Alors, de le rouler comme ça, c'est bien parce qu'on peut lui trouver la taille qu'on veut. On peut plus ou moins le serrer. Et ça permet, en fonction de la taille du panier, de bien ajuster le calage. Ça, on en est bien content parce que, quelles que soient les navigations qu'on ait pu faire avec pas mal de vent, pas mal de mer, ça n'a vraiment jamais bougé. Là, on a nos paniers. Ils sont bien calés, ils ne bougent pas. Alors, tout ça, c'est plutôt le sucré. Ce sont les fruits secs ou les goûters des filles. La partie sucrée, 4 heures, on va dire, elle est plutôt par ici. L'étape incontournable, là, c'est une fois qu'on est revenu des courses, c'est d'enlever toutes les étiquettes papier et puis de passer un coup de vinaigre sur les boîtes, là, pour les désinfecter, pour éviter d'avoir aussi des bestioles. Et ensuite, écrire sur le dessus de chaque boîte le contenant parce qu'une fois qu'on a enlevé l'étiquette, c'est assez compliqué de savoir ce qu'on a dans la boîte. Je vais vous épargner l'ensemble des boîtes qu'on a parce qu'on en a deux ou trois sacs, là. Voilà, un petit coup de vinaigre, un petit coup de serviette, là. Alors, pour moi, le gros défi... Alors, on écrit au-dessus des boîtes parce que ça permet, une fois que c'est dans les coffres, de voir tout de suite ce qu'on a dedans. Mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, le gros défi pour moi, c'est d'écrire de manière lisible parce que j'écris d'une manière assez illisible. Et le truc, c'est qu'on est plusieurs sur le bateau. Et lorsque vous cherchez une boîte et que quelqu'un qui écrit un peu avec des pattes de mouche comme moi a noté ce qu'il y avait dans les boîtes, des fois, j'ai même du mal à me relire. Donc, je fais attention à ce que tout le monde arrive à lire, finalement, ce qu'on a dans les boîtes. Une fois, je me suis fait avoir parce que, comme vous le voyez, rien ne ressemble plus à une boîte de conserve qu'une autre boîte de conserve. Et on était, je ne sais plus, on était deux ou trois, là, à faire ça. Bon, moi, j'enlevais les étiquettes, quelqu'un passait le vinaigre, l'autre écrivait sur les boîtes. Et en fait, j'enlevais les étiquettes et après, je ne savais plus trop quelle boîte correspondait à quoi. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye, en fait, en sortant du sac, de regrouper les boîtes. Par exemple, là, les quatre devants, c'est quatre boîtes de tomates entières. Bon, ça, je sais que c'est des boîtes de tomates. Et je sais qu'entre la première, la deuxième et la troisième, je n'ai pas une boîte de champignons de Paris. Donc voilà, l'astuce que j'ai trouvée, c'était ça, c'est de faire plutôt les boîtes par thème quand je les sors du sac. Comme ça, au moins, si j'ai oublié, je suis sûr de ne pas en avoir oublié une dans le lot. Et toutes les boîtes ont le même contenant, le même contenu. Là, c'est prêt pour cette fournée. Alors, nous, sur Ikigai, on ne mange quasiment pas de plats déjà préparés. Donc quand on prend des conserves, ou quand on prend des conserves, là, en l'occurrence, on prend des produits bruts, on prend des tomates, on prend des betteraves, du soja, des haricots verts, etc. On essaie, dans la mesure du possible, quand on est dans des îles françaises, de prendre un maximum de légumes. Les haricots verts, les haricots blancs, les haricots de Bruxelles, cœur de palmiers, des choses comme ça. Parce qu'on a remarqué, alors même en Europe, on avait du mal à trouver des conserves de légumes. Souvent, alors, il y avait des légumes, mais souvent, c'était des bocaux. Nous, on préfère les boîtes de conserve. Mais par contre, une fois sortis des îles françaises, dans les Caraïbes, on a beaucoup de mal pour trouver des légumes. Alors, eux, ce qu'ils appellent des légumes, souvent, ce sont des légumes racines, c'est-à-dire des féculents, des pommes de terre, du manioc, de ligname, des choses comme ça. Donc, pour trouver des légumes, légumes, haricots verts, etc., on a plus de mal. On trouve quelques crudités, des tomates, de la salade, un peu selon les saisons. Voilà. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est un maximum de conserves de légumes en produits bruts, dès qu'on est sur les îles françaises. Parce qu'après, ça nous manque un petit peu lorsqu'on sort en dehors de ces îles. Ensuite, le rangement des boîtes. Alors, pour moi, je cherche à équilibrer les poids sur Ikigai. Côté tribord, on a déjà, là-bas derrière, l'ensemble des outils, etc. Donc, les coffres de rangement à tribord, j'essaie de leur mettre des choses légères. Donc, toutes les conserves, on essaie de les mettre dans la coursive ici ou côté bâbord dans ce coffre. Voilà. C'est ce qui va un peu prédominer au rangement. Et puis, on fait en sorte de mettre les bois de haricots avec les bois de haricots, etc. Là, on a mis des paniers et vous voyez, les paniers sur les côtés sont troués. Donc, avec des petits rilsans ou des serre-clips pour électricité, on arrive à les tenir les uns avec les autres. Donc, ça ne bouge pas. Et puis, ça nous permet d'avoir, lorsqu'on navigue, que toutes les boîtes soient bien tenues entre elles. De temps en temps, c'est pas mal aussi de tout vider, de repasser un petit coup d'aspi parce que ça fait pas mal de temps qu'on l'a fait. On a toujours de la poussière ou des choses comme ça. Parce que sur les coursives, c'est quand même des endroits où on marche. Donc, du coup, la poussière a quand même tendance à s'infiltrer et à tomber dedans. Donc, de temps en temps, un petit coup d'aspi. Là, je vois que c'était quand même bien le moment de le faire. quand même. Bon, ben, ça y est. Là, on a tout rangé. Alors, c'est quand même pas mal. On en avait parlé dans une autre vidéo de cet aspirateur-là. C'est quand même bien pour aller nettoyer dans les coins. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un cahier sur lequel on note tout ce qu'on a dans les coffres. Et alors, quand on nous moufida tenait le cahier, bon, ben, c'était pas mal. Là, avec Louis, on a passé trois mois. Donc, ben, le premier casé, c'est que des pois chiches. Là, c'est que de la tomate. Et là-bas, au fond, c'est que du maïs. Je pense qu'on peut mieux faire sur le... On peut s'améliorer sur le truc. Ça y est, tout est rangé dans les coffres. Donc là, j'ai repris le cahier. J'ai noté l'ensemble des boîtes de conserve que j'avais. Si c'était des grandes, des moyennes ou des petites. Le nombre que j'en avais. Et puis, la distribution. Soit je les ai mis dans la coursive, soit dans le grand coffre à tribord qui est sous la banquette. Et ça, c'est le moins pratique. Soit dans le coffre à côté de la table à cartes qui, lui, est plus pratique. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu dispatché. J'ai gardé 3-4 boîtes de chaque soit dans la coursive, soit dans le coffre à l'avant de la table à cartes parce que ceux-là, ils sont très facilement accessibles. Et du coup, ça me fait de la réserve pour tous les jours. Et puis, la grosse réserve, le gros stock dont je me sers relativement peu, finalement, il est, lui, sous le banc qui est dans le coffre sous la banquette qui est la moins facilement accessible. L'autre astuce, c'est de laisser le cahier avec un stylo dans le coffre parce que si on doit courir à chaque fois après le cahier pour dire j'ai enlevé une boîte, etc., à la fin, on ne le fait plus. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé avec lui, c'est que le cahier n'était pas là, du coup, on n'y pensait pas et puis après, on a pris tellement de retard dans le truc, c'est qu'on a laissé tomber. Et donc, le cahier, c'est bien, nous, on trouve que c'est vraiment pratique à l'usage de l'avoir avec les boîtes. D'une façon générale, on utilise quand même beaucoup notre annexe. Alors, on la remonte comme ça le soir. On est bien motorisé, donc c'est assez simple d'aller à bord à terre même quand on est loin. Parfois, on mouille quand même relativement loin du bord. Peut-être le plus loin qu'on a dû mouiller, ça a été à 900 mètres du bord. Donc, à la rame, c'est vrai que ça fait un petit peu long, surtout si lorsqu'on doit revenir, on se prend un grain ou si la houle s'est un petit peu levée. Mais sinon, d'une manière générale, quand même, on utilise l'annexe et on l'utilise assez souvent quand même. Peut-être des fois, une fois dans la journée, un aller-retour, mais parfois, deux, trois allers-retours. Donc, c'est important quand même d'avoir une bonne motorisation et d'avoir quelque chose qui permet, quel que soit l'état de la mer ou du vent, d'aller à terre. Alors, vous l'avez vu, l'annexe, elle est complètement gonflable. On pourrait avoir une semi-rigide, mais en fait, celle qu'on avait au début du voyage nous a lâchée. Et on est parti sur un modèle un peu plus léger parce que déjà que le poids du moteur est important, on est autour des 35-40 kg. Bon, on ne voulait pas rajouter non plus le poids d'un fond rigide en métal ou en composite. mais de toute façon, ça pèse quand même pas mal de poids. On se retrouve avec ce poids aussi à devoir bicher. Alors, on n'a pas de roues à l'arrière de l'annexe. Bon, voilà, l'un dans l'autre, on est parti sur quelque chose de souple. finalement, ça nous convient bien. Pour l'instant, on en est content. Peut-être que on verra à un moment donné à changer mais ce qu'on trouve important c'est d'avoir un moteur qui nous propulse bien, qui soit relativement puissant et puis une annexe avec une forme en V un peu au niveau de la carène. Bon, là, pour l'instant, c'est du gonflable. Alors, sur Ikigai, on a également, en plus de l'annexe, investi dans un canoë. Alors, c'est un canoë gonflable de place et demi. Lorsque l'annexe nous a lâché, alors, on était au tout début du voyage. On était, dans mon souvenir, à Solaire, au Balea. Donc, c'est vraiment le tout début du voyage. Bon, quand elle nous a lâché, on a vite compris qu'être au mouillage sans annexe, eh bien, on était un peu prisonnier du bateau parce que, du coup, on ne pouvait plus sortir. Donc, le moteur fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien, simplement, les coutures ont lâché les unes après les autres et donc, elles ne tenaient plus du tout la... Ce n'est même pas qu'elles ne tenaient plus la pression, c'est qu'en fait, on ne pouvait plus la gonfler. Donc, là, on s'est posé plusieurs questions. On s'est dit déjà, est-ce qu'on réinvestit dans une annexe ou pas ? Et parce qu'il y a aussi d'autres solutions, donc, on aurait pu passer sur un canoë, uniquement un canoë. Et, bon, la réflexion a abouti à l'idée suivante, c'est qu'on avait quand même besoin d'une annexe parce qu'on transporte, on est quatre, parce que, quand on fait les courses, parce qu'on a besoin de quelque chose avec du volume et puis, on a besoin d'être aussi motorisé parce que revenir avec une annexe bien chargée avec plus ou moins de la houle ou en tout cas du clapot, c'est quand même beaucoup plus pratique que de se faire les allers-retours au paddle ou au canoë. Par contre, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que selon l'endroit où on allait être, si la nouvelle annexe venait à lâcher ou si le moteur venait à lâcher, bon, ça pouvait être compliqué. Donc, au départ, on a réinvesti, on a investi dans un canoë. Alors, on avait aussi la possibilité de se dire canoë, paddle, il y a beaucoup de paddle sur les bateaux, on en voit énormément. Bon, le paddle, c'est bien, on est quand même beaucoup mouillé, c'est quand même relativement instable et si on doit transporter de l'avitaillement, aller jeter les poubelles à terre, on estimait, en tout cas, nous, dans notre réflexion que ce n'était pas un choix optimal pour nous. Du coup, on est parti sur un canoë. Le canoë, on avait le choix entre gonflable ou pas et la question du rangement et on est parti sur du gonflable et en termes de nombre de places, comme on est 4, si je devais aller déposer quelqu'un à terre et revenir, il nous fallait quand même quelque chose qui soit un petit peu conséquent. Donc, on n'a pas pris un 3 places, on a pris un 2 places et demie, 2 adultes, 1 enfant et on trouve que c'est une bonne taille pour nous. Donc, l'idée du canoë au départ, c'était de se dire on a un moyen de quitter le bateau de secours au cas où l'annexe nous lâche. Autre usage du canoë et c'est Louis, principalement, lui, qui l'a beaucoup utilisé comme ça, ça a été pour faire du sport, pour aller découvrir aussi le rivage d'une autre manière. Donc, il a beaucoup utilisé comme ça. Alors maintenant, moi, je l'utilise encore de manière différente. C'est que lorsque on est au mouillage et que je décide d'aller passer une, deux ou trois nuées à terre, je n'ai pas envie de laisser l'annexe au ponton pendant deux ou trois nuées. Alors peut-être que ça ne risque rien, mais pour moi, si je reviens et qu'il me manque que soit l'annexe, soit le moteur ou la nourrice ou autre, c'est quand même un embêtement important et puis ça a un coût aussi en termes de remplacement important. Donc du coup, lorsque je sais que je vais quitter le bateau pour une ou deux nuits, ce que je fais, c'est que je sécurise l'annexe sur le bateau et je pars en canoë. J'ai un diable pliable et donc une fois au ponton, je dégonfle le canoë, je le mets sur le diable et là, je peux me rendre là où je vais passer la nuit. Ça, c'est hyper pratique. On arrive dans le sac de l'annexe, je mets le diable, je mets la pompe et puis j'ai aussi mon sac à dos avec mes affaires. Le canot est super léger donc une fois sur le ponton, j'ai tout loisir de le monter. Je ne le fais pas par la plage parce que par la plage, il prend du sable et après, je le roule, il est plein d'eau, plein de sable, bon, ce n'est pas terrible en termes de rangement et donc du coup, je le fais à partir du ponton. Il est super léger, je le monte facilement, je le roule, je le mets dans le sac, je le mets sur le diable et puis après, soit je vais à pied là où je dois aller, soit on vient me chercher en voiture et à ce moment-là, je le mets dans le coffre. Alors, c'est vrai que ça fait une petite logistique quand même mais je préfère ça arriver un beau matin ou un soir et puis plus avoir d'annexe au ponton mais ça m'a amené aussi à réfléchir à l'idée d'avoir un canoë en dur mais un tout petit, un truc d'une place simplement pour faire ce trajet et là, pour le coup, je le laisse attaché à un arbre ou au ponton. Lui, il est en dur, je peux y mettre une chaîne et des choses que je ne peux pas faire sur le canoë gonflable et puis, je débarque directement sur la plage, je le tire jusqu'à un cocotier, je l'attache, il passe la nuit là. Voilà, tous les copains qu'on a ici qui ont des canoë attachés sur la plage, ça fait des années qu'ils sont là et pour le coup, eux, ils n'ont pas bougé. En tout cas, pour l'instant, c'est juste une réflexion, ça ne me prendrait pas trop de place parce que je pourrais le mettre en travers à la place du canoë orange et lui faire un système de fixation à demeure. Le canoë orange, quand on n'est pas au mouillage, il est de toute façon roulé et il est rangé à l'intérieur et on n'a que l'annexe dehors. Ça mature parce que ça a aussi un coût d'acheter, je le prendrais d'occasion mais ça a quand même un coût. C'est dans les tuyaux de la réflexion, on va dire. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au pont, au nettoyage du pont et de la coque. Alors, en tout cas, du pont parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la coque aussi aujourd'hui. Je vais utiliser... Alors, pourquoi le nettoyage du pont ? Parce que quand même, il pleut quand même pas mal. Lorsqu'on navigue, le pont, il est quand même bien arrosé. Le truc, c'est que on utilise tout le temps l'encre et la chaîne et au fond, il y a de la vase, l'encre, la chaîne s'oxyde également. Ce qui fait que entre la baille à mouillage, le davier, quand vous tripotez la chaîne aussi parce que vous devez... En tout cas, nous, la baille à mouillage n'est pas suffisamment profonde pour que la chaîne tombe lorsqu'on la remonte, qu'on puisse la remonter en une seule fois. Donc, on est obligé de détasser la chaîne régulièrement. Bon, quand il y a de la rouille, etc., on s'en met plein les doigts, ça salit le pont et on n'a pas... Moi, je ne renettoie pas le pont tous les jours à chaque fois parce que très souvent, c'est au moment de... C'est quand on enlève l'encre, donc après, on part en nave. Bon, ensuite, on passe sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, nettoyage du pont. Je vais utiliser du sel d'oseille, de l'acide oxalique. Alors, je ne connaissais pas. C'est un copain, Florent, de la chaîne My Name Les Voiles qui l'utilise beaucoup. donc on va tester et puis on va voir si on en est aussi satisfait que... Alors, ça se présente comme ça. C'est des cristaux qui se diluent dans l'eau. A priori, c'est 3-4 cuillères à soupe pour un litre. Bon, nous, on l'a pris en petit contenant parce que je ne l'ai jamais utilisé. Puis, bon, je ne sais pas si eux, on sont très contents maintenant. Peut-être que moi, je n'en serais pas forcément satisfait. Donc, c'est un petit contenant. et si j'en suis satisfait, j'essaierai de trouver un gros. Mais c'est vrai aussi qu'on ne l'a trouvé que sous forme de petits contenants comme ça. Donc, voilà, le pont n'est pas hyper propre. On voit bien toutes les traces comme ça d'un mélange d'encre, un mélange de... Comment dire ? Un mélange de rouille, un mélange de vase. Donc, on va s'occuper de ça pour avoir quelque chose qui soit propre. Et puis, quitte à faire les traves, on va faire l'ensemble du pont sur la matinée. C'est ça aussi, la vie de bateau. Tout est rangé dans des coffres. Il faut replonger dedans pour aller chercher. Là, j'ai retrouvé le sac à brosses. En fait, on a tout un tas de petites brosses comme ça, des brosses à dents, etc., pour aller nettoyer dans les coins des brosses plus grosses. Bon, ben voilà, on a ça. On récupère également le seau. Et, ben non, il n'y a plus qu'à. ça, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur notre vidéo, ces petits cadenas, là. Alors, nous, on les met sur les coffres quand on n'est pas à bord. C'est pas mal d'en prévoir quand même plusieurs parce que c'est marrant, des choses qui ne doivent jamais toucher l'eau finissent toujours quand même par tomber au fond. Je ne sais pas trop comment. on en a perdu par-dessus bord. Sûrement qu'on les avait utilisés dans l'annexe pour faire autre chose. Mais, bon, c'est bien d'en avoir un par coffre. Donc, nous, on a quatre coffres à l'arrière plus deux panneaux sur la baille à mouillage. Donc, ça fait quand même six. Bon, moi, je partirai avec une dizaine. D'ailleurs, là, j'ai ma mère qui va venir pour les fêtes. Je lui ai dit de me ramener encore trois cadenas. Alors, ceux-là, ils sont bien. Tout est en inox. Ça ne rouille pas. C'est tout le temps dehors. Ça fonctionne super bien. On en a encore... Bah non, je dis des bêtises. On en a encore deux autres sur l'annexe par rapport à la chaîne plus deux gros sur l'annexe. Donc, ça fait quand même... Au final, ça fait quand même un sacré paquet de cadenas. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses à sécuriser. Et puis, dans les coffres, on stocke. Qui vit sur un bateau, s'aperçoit que les coffres sont tout le temps pleins. Pleins de mille et une choses qui n'ont pas forcément des grosses valeurs, mais qui peuvent être bien embêtantes à retrouver si on les a plus. Donc, nous, voilà, mon encouragement, c'est de partir avec une bonne quantité de cadenas, des plus gros et puis des petits. Ça se présente un peu comme du... On ne va pas dire du gros sel, mais un petit peu plus fin. J'en ai mis quatre cuillères à soupe dans mon seau. J'ai à peu près un litre d'eau, là. Bon, on va commencer par le bout et puis on va descendre petit à petit. Donc, c'est ces endroits-là qui sont les plus sales. Après, le reste du pont, c'est vraiment pour le faire revenir à... On va dire sur un blanc, quoi. Allez, c'est parti ! Je trouve que ça marche quand même vraiment bien. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une petite brosse à dents parce qu'on peut bien aller comme ça, en dessous et dans les coins. Ça y est, ça m'a pris deux, trois heures. J'ai fait ensemble du pont. Je suis vraiment satisfait du résultat parce que le pont est bien revenu. Il est bien blanc. Après, j'ai rincé à grande eau, eau douce, eau de mer et puis là, il va certainement re-pleuvoir vu qu'il pleut quand même assez régulièrement et ça sera encore rincé. Bon, c'est un produit que je vais garder parce que d'abord, il est efficace. Il n'est pas cher. Il est économique parce que j'ai dû mettre 4 cuillères à soupe dans un litre et j'ai utilisé 2 litres. Donc, bon, en tout cas, pour ma part, nous, sur Ikigai, on va conserver le produit. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada